La paix n'a pas de sens pour nous si elle devait être une façon d'entériner de part ou d'autre un coup de force. Il n'y a pas de manœuvre subalterne qui puisse nous faire admettre que l'État d'Israël puisse disparaître. Quand on nous démontre qu'Israël se livre ou s'est livré ou devait se livrer à des agressions à l'égard de ses voisins, nous n'aurons pas l'entendement bouché. Nous dirons Israël a eu tort, nous n'en savons rien. Le dossier commence tout juste à s'ouvrir. Mais nous disons, aucun prétexte n'est valable pour justifier la disparition d'un État qui a acquis le droit d'exister. Et nous emploierons toutes nos forces pour que l'affaire du Vietnam ne dégénère pas de tel sens que les plus grandes puissances jugent indispensable d'installer ici et là sur la surface du globe des répondants, c'est-à-dire autant de moyens d'échange de la guerre par la guerre. Si je dis cela, c'est parce que j'ai le plus grand respect pour, et nous avons le plus grand respect, pour l'Union des républiques socialistes et des soviétiques. Parce que nous savons que ce pays a été capable de faire succéder la coexistence pacifique à la guerre froide. Parce que je sais que ce pays est indispensable à l'équilibre du monde. Nous sommes convaincus qu'il ne cède pas à cette tentation. Mais qui sait si le plus petit pays désireux de faire l'escalade à leurs propres ambitions ne spéculeraient pas sur une telle tentation, nous le disons pour que ce soit clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo !